Du coup, c'est parti, Dorafware, on commande ça, et on se retrouve à la fin du match. Allez, le portail est directement au double portail, fixe-tible, on booste son désert, et on avance, on avance beaucoup de côté de cet Helio. L'Heliotrope, il a 6300 de vies, il n'est pas là pour perdre. Je reconnais ce stuff, c'est le stuff du SRAM de l'autre jour. On a eu un SRAM comme ça, avec 45% partout et 6000 PV. Je savais pas que ça a joué ça. Et il a gagné, en plus. Incroyable, un SRAM Cooperation. Un SRAM Méprise. Du coup, Pukartou qui joue 12-5, donc 6 avec l'Avyssal R, il a mis 127 d'esquive PA. Donc là, il est en croquevure, je pense. 110 qui joue un mode classique, et le Yop qui joue un mode R, ça c'est le mode préféré de Red. Donc, il a son mode 12-6. Je crois qu'il a 1000 quelque chose de stats, et ça tape bien, parce qu'il y a beaucoup de dommages et tout. Il a des très bonnes esquives PA. Par contre, du coup, il joue pas en croquevure. Ensuite, il y a un fait qu'à retrait. On préparerait pas une petite coop, là ? Est-ce qu'on préparerait pas une petite coop ? Et Lossa et Léo ? Ouais, bah de toute façon, la coop, elle est claire et précise, avec un Heliotrope comme ça. Et il va en prise direct. Clairement. Clairement, il a raison. Ouais, et Lenti allait bien. Après, techniquement, il peut peut-être encore faire un tour. Est-ce que Shunyi main et Liu, t'en penses quoi ? Shunyi, il est pas là. Il revient à la fin du match. Là, on est que de... Shunyi commentera le deuxième match. Normalement, il peut, mais voilà, c'est à sous. Ah, ça clash. Attention, attention, attention. Restez respectueux avec les joueurs. En vrai, il peut clairement, avec... Non, mais c'est du petit troll. Il peut, avec un totem, je pense, totem exode et convulsion, il peut ramener le Yop tranquillement. Est-ce que, après, est-ce que le Yop, c'est le meilleur... Enfin, on veut le steamer, quoi. Ouais, parce que le Yop, il joue avant le Zon. On veut le steamer, enfin, le Sakri, c'est le seul qu'on veut pas, quoi. Après, le Yop avec un Gravita, en soi, c'est OK. Ah, j'ai fait un petit ping, sans faire exprès. C'est pas grave, il y a que nous qui le voyons, les joueurs, ils le voient pas. Allez, du petit Sakri, du coup... OK, on avance, on avance, on avance, pas mal. C'est bien, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Dommage, le crapaud, du coup, qui reste 51 PV. OK, le totem, on passe par-dessus. Il reste encore 6 PA. 6 PA sur Stelio 3, on réfléchit. On réfléchit du côté d'Astu, attention, ça va être bientôt la fin du tour. OK, du coup, on repose juste le FK et on peut pas co-op. C'est compliqué. En fait, il lui manquait un PA pour faire le tour que j'avais dit. Parce qu'après, il aurait plus contraction, mais non. Avec 6, c'était pas possible. OK, c'est parti. On donne les PA à tous ses alliés. Il va rester un secours, il se malade sur le Yop. Et du coup, on a un Yop qui est 14 PA, tranquille. Du côté du FK, on peut pas mettre son gravita et tout, puisqu'il n'y a pas eu de... Ouf. Ouf. Ah oui, j'ai pas vu le sacré, il a que 4% R. Ah oui. Oh, j'adore ça. Aïe, 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 aïe. Attends, mon petit cartouille, il s'est fait manger, là. Il s'est fait manger. En plus, il se fait voler des stats R. Bon, après, ça change pas grand-chose non plus, mais... Avec 4% R, aïe, il est venu un peu à poil, là. Il s'est dit, c'est bon, personne peut jouer en face, tranquille. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, il est en crocobur. La crocobur qui met du 500, ça fait plaisir. Du coup, euh... Alors, le Yop qui bond, est-ce qu'il va tuer le crapaud ? Non ? Il peut pas en prise, mais il peut tacler l'ossa, c'est la seule chose qui est intéressante. Et il bloque le portail ? Pour limiter... Après, le portail est fermé, mais... Pour limiter au maximum la choc, par contre... Non, fallait pas faire ça, clairement pas. Parce qu'en fait, là, il peut réinvoquer quelque chose, il se crapaud dessus. Alors qu'avant, il était vraiment taclé. Enfin, il peut se cravache, pardon. C'est ce qu'il va faire, il va ponction le cravache. Ah ouais. Et du coup, il s'attire, et ça le détaque. Après, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Ouais, mais il peut quand même faire son tour, il va poison, il va mettre un... C'est vrai, il va encore taper le sacri, le sacri qui le prend encore très très cher. Il peut encore piqûrer. Il peut encore piqûrer. Exactement. C'est ça, il fallait vraiment pas le mettre là-bas. Il était vraiment dans le mal. Ah, en plus, on profite du glyph. Aïe, aïe, aïe. Et là, les dégâts sont monstrueux. Attends, mais le sacri est déjà mort, là. Il y a déjà eu le nerf sacri, ou... 1100 PV sur Pyukartou. Mais on a 15 PA, par contre. Il est pas mort, ils vont faire mal à l'ossa. Pour moi, il va assaut double de décelation, etc. Ok, non, il va prendre la zone, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux avec l'assaut, comme ça. Ah là, effectivement, il a une très belle zone. Là, il va se mettre bien au niveau vita, il va tuer le verdoyant. Ouais, il s'est soigné du 1000, 1500. Ouais, ça va. Ça va pas mal. Il y a encore la croquebure qui passe là. C'est ça, et vu que l'héliotrope ne... Je pense qu'il aurait peut-être dû, au lieu de mettre une fugue, limite se mettre... Non, ça s'en vient, parce que... Attends, il n'y a pas eu de rempart, en fait. Si, au bout de... Ah non, il n'y a pas eu de rempart, ouais. Il n'y a pas encore eu le rempart, ouais. Ouais, donc je pense que la condensation, c'était un peu mieux pour... Alors, que va faire Astou ? Distribution, il va taper ? Il va éloigner l'héliop, déjà ? Ah non, il ne peut pas taper, non. Il est en mode full tank, il n'a pas de dégâts. Exactement. Ça, le problème, en fait... Il a viré l'héliop. Enfin, ils ont de la chance, déjà, qu'il n'y ait pas de res R, en face. Mais, il y a un moment où ça peut vraiment manquer de dégâts. Et l'héliotrope, là, il n'a vraiment pas de dégâts. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un des deux qui meure. Entre l'autre, ça va le FK. Surtout le FK. Je pense que le FK fait plus de dégâts que l'autre, ça. Après, il n'a pas encore mis ses cooldowns. Le rempart, il y a les invulnérabilités. Il y a encore l'Egyde, il y a encore tout quoi faire. C'est ça. Après, l'Egyde avec un Sacré-Garde s'éclinait assez vite. Ouais, mais bon, ça fait toujours 7 prix. Et la Distrib va vraiment faire plaisir pour l'autre. La Distrib qui lui fait du bien, surtout vu ce qu'il tape. Ça, ça soigne pas mal du tout. Voilà, c'est bon, on a un Eosac et full vie. Il y a un Sacré-Garde qui a pris beaucoup d'érosion, quand même, sans érosion. Le Yop, il est obligé de bon. Moi aussi, il est trop lent, il est obligé de bon. Après, il a 16 PA, donc il a de quoi faire. En vrai, ce qui est dommage, c'est qu'il puisse pas... Enfin, non, ça changera avec l'Elyo. Ouais, il va taper sur l'Elyo. C'est vraiment le tour de la tristesse. Ouais. Dans tous les cas, il pourra le ramener en haut, en fait. Je pense que tous les tours, le Yop, il va se faire bisou comme un Eni, là. C'est ça. Donc, je pense que dans le gameplay, le Sacré-Garde devrait... Enfin, il y a encore d'érosion ce tour, je crois. Ouais. Donc, je pense qu'après, le Sacré-Garde doit s'échapper. Comme ça, c'est à eux de revenir vers lui. Ah ouais, pour essayer de replacer de l'érosion avec le Yop. C'est ça. Enfin, l'Elyo, techniquement, il peut ramener quelqu'un et renvoyer quelqu'un ailleurs. Mais c'est beaucoup plus compliqué comme tour. Et des fois, on ne peut pas trop le faire. Donc, c'est mieux après ce tour-là de partir. Je pense qu'il faut qu'il prenne. Je pense qu'il doit prendre la zone Crocobure, là. Il aurait fallu mettre un truc sur le portail. Elio peut pas le tuer. C'est vrai que l'Elyo-Trop aurait eu du mal à tuer même une cahote. Non, mais il peut replacer un portail. C'est pour ça que j'y ai pensé au début, mais vu qu'il est déjà là-haut. En fait, s'il était au milieu de la map, ça l'empêchait de jouer, en fait. Et là, du coup, ça change. Le Sacré qui va reprofiter de sa Crocobure est ultra rentable, cette Crocobure, quand même. Tous les tours, il a sa zone, tranquille. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a un Yop qui va repartir ? Le son placement, je pense pas. Je vois pas trop qu'il puisse. Je pense qu'il va reboost le Feka, peut-être. Ok, il va dégager. Ok, il vient le steamer. Plutôt pas mal. Après, techniquement, il peut aller lui mettre un secours. Et du coup, le Yop pourra replacer l'érosion ce tour-là. Donc, c'est... Je pense que c'est pas un mouvement qui va close la game. Il y avait peut-être un meilleur tour à faire sur les deux tropes. Et du coup, c'est rentable de bloquer les deux portails de l'Elio. Une Aspie. Ok, bon, il a mis tout son tour à revenir. Il a bloqué deux portails. Ça va, c'est quand même assez... Il est taclé par un totem. C'est triste. C'est assez triste. Aïe, le Feka qui va continuer sur ce sacré, on le laisse pas respirer. C'est vrai qu'il est pas bien. Il a lancé déjà le pacte de sang ou pas ? Non, pas encore. Euh... Oh non, il l'a pas lancé. Non, il l'a pas encore. Alors, du côté du Yop, on va pouvoir replacer de l'Erosion. Vertu, ouais. Non, Vertu. Érosion, Vertu, non ? Ah, ok. Je pense qu'il aurait dû peut-être réussir. Non, après, il pouvait pas... Non, il pouvait pas faire le tour au petit. Ouais, bah, il va replacer une Ero, mais il fallait replacer avant, du coup. Ah oui, il aurait dû Fracture avant. Et il doit tacler Lossa, je pense. Ah oui, du coup, il pouvait pas... Il pouvait pas Vertu se décaler. Mais il préférait taper au cac. Après, ouais, ça tape peut-être plus avec son bouclier. Tapant au cac avec le moins 150 puissance que distance. Un poison. Le crapaud qui est replacé. Tous les tours, il va venir... Il va venir tabasser ce sacré, le crapaud. Relais qui est placé sur le Fekka. Et bon, là, il va pas mettre des dégâts. C'est pas insane, du coup. Non, il est pas sous piqûre. Ça va, ça va, ça va. Enfin, ça va. Il va pas profiter du Fekka. En vrai, c'est OK. Mais le sacréeur, là, il doit lâcher le pacte. Et il doit... Il doit partir. Limite, libé le Fekka, est-ce que ça serait pas rentable ? Ou sinon, on peut partir... Ouais. OK, projection, il va faire un tour simple. C'est bien, c'est bien. Il prend l'Aze à Crocobur, c'est le jour de... Enfin, d'abord, désolation. Du coup, il se soigne bien, ouais. Il va double assaut, du coup, je pense. OK, non. Ah, ça joue Folie Sanguinaire, OK. C'est pas mal, ça clean une dragonnée. En même temps, il n'y a pas trop d'érosion. Une dragonnée, oui. Vu les dégâts qu'il prend, je pense que la punie, elle aurait fait très mal. Clairement. Clairement. Après, ouais, ça, ils se sont dit, il n'y a pas d'érosion en face, c'est peut-être pas rentable de prendre la punition. OK, ça se soigne bien, la pomme curative sur l'Oza. Ah, et du coup, il prend la passe... OK. OK, OK, pas mal, pas mal, pas mal. Petit tour, là. OK, il soigne, il redonne des PA au Fekka. Bon, du coup, elle n'a pas pu profiter du relais. Après, le truc, c'est que le jeu de l'Elio, là, il se renferme. Et... il n'a que la pomme curative pour son, etc., ça... ça m'a assez perplexe. Il a trop... Il se trouve qu'il a trop de vita, vraiment, sur l'Elio. Il devrait avoir quand même un peu de roc, ça serait bien. Parce que s'il pouvait profiter... des dégâts sur le Sacrior, et en même temps, il aurait pu soigner le sas. OK, l'Egypte qui est placée. OK, tour assez défensif, du coup, de la part du Fekka. Après, il peut aussi voler, peut-être, des stats sur le Yop, ça serait pas mal, aussi. S'il a le... OK, je joue Gravita, OK. On a l'information. Il y a un petit fulminant. Il reste 2 PA. Et je siffle le Mish à moins zéro. C'est dommage, du coup, là. Le Zenith qui cligne les gens directs. C'est triste qu'ils mettent pas la pression encore sur le Sacrior, parce que, du coup, là, il se sent assez bien, le Sacrior. Il reste 10 PA, et du coup, on va fracturer. OK, on érode le Fekka. Ça a l'air assez compliqué, parce que l'Ossa, là, il a... Je sais même pas s'il a... Je crois qu'il a un slot d'invoque. Mais ça serait bien d'avoir un rouge, mais en même temps, il doit taper. Du coup, c'est pas rentable, parce qu'il y a du shield sur le... sur le Sacrior, donc... Du coup, on va taper le... On va taper le Yop. On battra. C'est très compliqué, là. Je sais pas s'il meurt pratiquement pas. C'est vrai qu'il y a pas tant de PV que ça. Les dégâts qu'ils mettent sur le Yop, c'est bien beau, mais un petit secou et c'est bon. Il y a 15 PA, du coup, sur le Sacrior. Pour moi, il décale d'un, il prend la projection, et après, c'est bon, il va... Il peut même... En vrai, il peut peut-être bien le faire, ouais. Ok, du coup, il est taclé, il va descendre le FK. Ouais, c'est le FK qui va prendre. Heureusement qu'il y a le rempart, mais bon, ça tape quand même très très bien. Ça fait très mal, donc c'est très rentable, du coup. Ouais, après, le FK, il peut Bastion. En plus, du coup, maintenant, l'Helio avec le... Non, en vrai, c'est très bien, parce que du coup, l'Helio... Il sert à rien. Bah, il est bloqué, ouais, il peut rien faire. Ouais, il essaie de le tacler. Ok, il le tacle. Après, il peut quand même redonner des shields sur sa cuir. En vrai, c'est OK, parce que le Yop va quand même prendre des dégâts. Mais après, il a la vitalité et tout, donc... Il a vitalité... Non, il n'a pas la vertu, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Après, il y a la piqûre qui revient dans un tour, je crois. Ouais. Il a fêté 3, je crois. Je ne sais pas si c'était tour 2 ou tour 3. Je pense que c'était tour 2. Donc, si c'était tour 2, c'était maintenant. Là, en vrai, le Yop, il va prendre très cher, en tout cas. S'il a la piqûre là, il y a moyen de faire un très gros tour sur le Yop. C'est le patre, ça continue à taper le Fika. Le Fika qui descend, qui descend 1321 PV. Bon, là, je pense qu'il va se mettre une invue mêlée. Oui. Il n'y a pas trop de choix. Pour moi, c'est barricade, il faut le taper sur le Yop. Ouais, effectivement, ça part sur le Yop 500. Ça tape bien, ça tape bien. 21% R sur le Yop. Vraiment, il peut tomber avec... Même avec une Vita, il peut tomber. Ouais, 1272, effectivement. 2200 PV. On a Lozac, il y a toujours un petit Mélanie qu'on embuscade là derrière. Ça, c'est pas mal de le clean. Ah, la piqûre, il a fait T2. OK, je crois que c'était T3. OK. C'est pas mal de le clean parce qu'il aurait pu ponction, il aurait pu cravache. Il faisait un rappel, il lui mettait un poison et il prenait très très cher. Là, on a quand même un Yop qui va se prendre un crapaud vert, du coup avec la piqûre. C'est ça, mais ça sera moins... OK, il détacle. ...moins menaçant. Après, bon. OK, il avait déjà la cravache optique. Crapaud charge 4. Je crois qu'il a fail un peu là. Ouais. Il est obligé de mettre un poison sur la gardienne, du coup. C'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Il a piqûre le Mélanique. Ouais. Ça fait quand même des bons dégâts, sur le Yop. Ça, c'est sûr, ouais, mais il aurait fini avec un gros... Avec un vert. 678 PV sur le Yop. Mais l'Helio pourra pas le finir. L'Helio pourra pas le finir. Et le sacrifice qui tombe, le pacte de sang... En plus, là, du coup, le steamer à la ligne de vue sur le sacri plus le Yop. Ouais. Après, l'Helio peut bloquer la ligne de vue, si jamais il met un truc derrière. Est-ce qu'il peut placer un truc ? Non. Parce que même le narak, il pourrait pas y aller. Il peut rien placer ici. Il peut mettre un chaffeur, mais le chaffeur, ça se rend. Après, il a pas la relance gardienne pour opti, entre guillemets, les dégâts. Enfin, le soin, je veux dire. Ah, mais il peut taper. Est-ce qu'il a le debuff ? On va voir ses dégâts, attention. Ah, ok, non, il le ramène. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, du coup, il peut pas lui donner du chien. Mais s'il avait eu le debuff, ça aurait été encore mieux. Oui, parce que là, du coup, il y a le sacrifice, donc on pourra pas le taper. Et la flamme, il tape zéro. La zone typhon, ouais, il y a la zone typhon, mais... Oh, mon dieu. Oh, le sacrior, il est dans la sauce. Oui, c'est pour ça, là, on essaye de le mettre un peu mieux. Je suis pas sûr que ça tombe, hein. Ça crie 3200 plus 1000 points de bouclier, quand même. Même avec la zone, ça fait beaucoup. Blindage, ouais. Plus l'évo de la gardienne. Enfin, mais alors, l'évo de la gardienne, ça soigne le yop. Ça fait peur, quand même. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Après, il a la vertu prochain. Il a pas ce tournoi, je crois. Ah ouais, quand même. Ça fait du moins 1000, mais... Ouais, là, on a un sacri qui est quand même loin de tomber. Ça va, il a... Je pensais qu'il aurait pu le plus. Non, il a la vertu ce tournoi. Il a vertu. Et le bon va venir continuer à revenir sur Loza, là, du coup. Ouais, je vois pas pourquoi. Je pense qu'il peut se préciser, même, pour mettre... Non, c'est un peu préciser. C'est juste pour tuer le crapaud, non ? Je sais pas. Non, ok. Parce que là, du coup, on a un crapaud qui va rejouer, qui peut passer dans le portail. Mais bon, ça t'aurait pas un sacré à 2000 P. Il aurait du spray ici, limite, pour le finir, je crois. Ouais, parce qu'il vient de perdre maintenant la vitalité. Ça aurait... C'était pas rentable de lâcher la précis pour ça. Après, tous les dégâts qu'on met sur Lyop, ça va taper beaucoup plus fort sur le sacrieur. Je sais pas si le... Ok, ça marche. Je sais pas si le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, je me suis perdu dans les mots. C'est pas grave. Ah, ok. Le châtain. Le châtain, non. Le châtain qui arrive, qui repesanteur le sacri. Et le mélanine. Ah oui, j'allais dire, pourquoi ça tape le sacri ? Effectivement, il y a toujours le sacrifice sur le... Sur le Lyop. Le Lyop qui tombe, le sacri, qui tombe à 1500 PV. 1459. Par contre, le FK qui a commencé à être... Ouais, ce que je voulais dire. Je sais pas s'ils auront les dégâts pour tanker. Là, pour moi, il fait Fulgu double... Double Désor. Ah non, mais c'est vrai, il a la folie, c'est encore mieux. Ah voilà, ça cligne bien, ça régène. Il remonte à 3000. Surtout, là, du coup, le FK, il n'a que son bouclier FK. Il a le retour du rempart, mais bon... En fait, Lhosa, il est tellement dans le mal que... Que prochain tour, il y en a un des deux qui va mourir, entre le FK et Lhosa. Après, le Lyop, du coup, c'est le sacrior qui est vraiment dans le mal. Mais vu que le Simmer est là et il y a une gardienne évo, ça va permettre de tanker le tour du FK. Il a fait quoi, le totem ? Il s'est pris le poison, donc du coup, ça a TP le... Ah, ok. Ok, ok, ok. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, il joue pas dans le totem. Ok, bien vu. Allez, encore le double secourisme qui remet bien le sacri et le Yop, du coup. Ils sont hors de danger. Allez, le Shulti qui va venir bloquer Lhosa. Et une petite évolution sur le sacrior. Ouais, il a 5000 de vital, le sacrior. Il peut rien faire, là. Non, là, c'est une première victoire, je pense, qui va s'incliner tantôt quelques... À ce tour-là ou au tour prochain. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ok. Ok, ça veut jouer safe. Enfin, oui, il est obligé de rempart, mais du coup, ils mettent vraiment pas la pression. Ça met quand même quelques dégâts. Un sacrior qui, tous les tours, qui diminue, qui diminue, qui diminue, mais qui remonte en prenant des zones et qui a coup de l'oeuvre qui passe derrière et tout. Je vois un Yop assez espérable, enfin maintenant 14, donc je sais pas si c'est réel. Ah bah, je le vois aussi avec 14, oui, donc... Donc si ça l'aïc, pour moi, il clean le crapaud en même temps, il tape le Lhosa avec des aliments. Allez hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça clean. Et encore un anneau pour venir remettre, rattirer ses Tozamonas. Et là, comment tu fais pour tanker le tour du sacrior sur Lhosa, voire même sur le Fekka ? Tu vois ça compliqué. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est compliqué. Ok, le Verdoyant qui revient, mais il n'y a pas le retour de la piqûre. Il a fait T2 et il a eu T6, donc pas avant le T9. Ok, on passe dans le portail, ça permet d'avoir un petit peu de soin grâce au totem. Le sacri qui est pas bien, le sacri cartescent à 1000 PV. Et attends, il est en dessous de son pacte de sang, non ? Il est en dessous de son pacte de sang, donc il peut pas le relancer. Ouais, après il peut se régénier quand même. Ouais, il est obligé de se régénier avant. Il lui manque 200 PV à peu près. Il peut TP son steamer, mettre une Fulgu et prendre la zone avec le totem et les Lyo. Ok, non, il fait la transpo sur le Sulu. Ok, il va taper l'Ouzer. Là, il va taper deux fois. Non, en vrai, il faut qu'il relance maintenant. Ouais, il faut qu'il relance le pacte de sang. Ok, non, il fait de l'Ouzer. En vrai, c'est ok. Ok, ça tue l'Ouzer. Ouais, il finit ici, ouais. Et du coup, derrière, il n'y aura pas assez de dégâts. Ouais, non, je suis pas sûr que le... Le Feka... Au pire, le Yop pourra mettre une Vita sur le sacri. Non, il fallait assurer le kill, ouais, c'était mieux comme ça. De toute façon, dans tous les cas, maintenant, le steamer, il peut placer son jeu tranquille. Oui, c'est vrai qu'il y a encore le steamer qui peut soigner. Et là, le problème de l'Helotrope, c'est qu'il sert à rien. Un peu comme sur tout le combat, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait tant de choses que ça, hein, Stéliotrope. S'ils avaient eu de l'érosion, ça aurait été un tout autre match pour l'équipe de Stenway. Mais ce qu'on voit, l'érosion qu'a pris le secrétaire, elle est insane. Parce qu'ils avaient des très gros dégâts, mais après, si le tourshot ne passe pas, ça devient trop chaud. Surtout, ils ont bien géré la pression de la coppe. Déjà, ils ont réussi à empêcher une vraie coppe. Bon, il y a eu quelques petits misplays qui auraient pu faire passer le one turn, mais en vrai, ils ont une compo trop strong. Dès que le steamer met ses pb sur le secrétaire, en plus de qu'il y a un yop, ça tank trop. Est-ce que le Feka peut essayer quand même d'aller voler un kill sur le secrétaire ? Kavouette, il va rush dessus, là ? Je ne pense vraiment pas qu'il puisse... Il n'a que 5 PA, il est à distance, en plus. Il va frisson et il va proc la coco. Je ne pense pas que ça proc... Il préfère le pousser. Mais du coup, le sacré, il ne perd pas, là. Il va perdre son pacte de sang, mais ça ne va pas le tuer. Il a 1200 de pacte de sang. Il a 1750 pb, ça ne passera pas. Il serait de l'eau qui s'amuse à emprise à un héliotrope, qui déjà n'a pas de dégâts. Ça fait deux fois un kill d'emprise. J'ai cru qu'il allait fracture sur son propre... Ok, le sacré, qui du coup, qui perd son pacte de sang. Il va s'apprécier en plus. Il va pouvoir tuer le FECA tranquillement, et derrière l'héliotrope, il ne peut rien faire. Parce qu'il tape moins fort qu'un bouvetou. Ça abandonne direct. Ils ont vraiment bien géré. En plus, ils ont vraiment bien retourné le gravita contre l'équipe de Stenway. Oui, clairement, ça a bloqué totalement l'héliot. Ce n'était pas très efficace. Alors, du coup, qui a gagné ? C'est ceux qui avaient parié pour Red ou Loulou. Bien joué. Il n'y avait que quatre personnes. C'est sûr. – Sous-titrage FR 2021